Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Melly Mello ? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec un artiste solo coréen que j'aime plus particulièrement depuis maintenant même plus d'un an. J'ai nommé Lorraine. Comme vous le savez, il nous a sorti un premier album qui s'intitule Pupupup Hey Fight. J'avais réagi à son titre phare, je vous mettrai ici le lien du titre et de ma réaction. Et pour l'occasion, aujourd'hui nous a sorti un autre MV de cet album qui se prénomme Panique. Et vous connaissez la chanson habituelle, générique. J'ai un peu bugué mais il faut comprendre, je n'ai presque pas dormi de la nuit. Insomnie bonjour, mais en même temps mon copain n'a pas arrêté de tronfler. À minuit, maman m'a sonné pour dire qu'elle pouvait sortir de l'hôpital parce qu'effectivement hier mon père a dû re-téléphoner aux urgences parce que ma mère avait demandé. Elle a eu de nouveau un petit malaise, son cœur qui s'emballait. Mais le souci c'est qu'elle a fait une grosse chute. Elle est tombée vraiment lourdement sur son dos et sur sa tête. Donc par prévention ils l'ont emmenée. Elle va bien, ses paramètres sont stables. Ils ont fait même un scanner complet. Elle n'a pas de séquelles de sa chute. Donc voilà, on est rassurés. Elle est rentrée à plus de minuit mais je devais faire... Je suis vraiment le pilier. Je devais faire vraiment en mode secrétaire mes frères. Donc elle est rentrée en sécurité, etc. Mon père a fait de nouveau sa radiothérapie ce matin et tout s'est très bien passé. Ça fait sa quatrième. Elle est encore 16. Je dis, allez papa, encore 16. 16 radiothérapie, ça va ? Je fais, ouais, ouais. Je fais, allez, t'inquiète pas, ça va aller. Même si je sais que ça peut être chiant, etc. Mais ça va aller. Donc voilà un peu pour ma fatigue. Si je parle un peu n'importe comment et tout. Ça parle un peu de ma météo du jour. Vraiment fatiguée, épuisée, littéralement lessivée. Mais relativement de très très bonne humeur. Ce qui est bien, c'est que ce week-end, j'ai su permuter et changer mon week-end. Et je vais assister au Musing Bang. Donc si vous me voyez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je ne vais pas vous voir. Ce sera peut-être plus moi qui va être gênée. Et ça va me permettre de m'évader de tout ça. Ça va vraiment me permettre de me faire du bien. D'être dans un petit cocon. Où je me sens en sécurité, bien avec ma meilleure amie. Et vraiment m'amuser en fait. Je pense que ça va me faire du bien. Et un peu m'éloigner de tout ça. Évidemment, je donnerai toujours à mes parents pour voir comment ils vont. C'est logique. Mais voilà. Ma météo du jour, très fatiguée. Mais de très bonne humeur. Bizarrement, je reste quelqu'un de positif. Et j'ai plus de recul. Et mon inquiétude est encore là. Elle est encore bien tapie. Mais voilà, je me sens mieux. Donc j'arrive à me dire, maman va bien. On va enfin essayer de trouver la cause. Et ça va aller. Il y a des futurs rendez-vous dans les semaines qui arrivent. Papa, tout se passe bien pour sa radiothérapie. Sa prise de sang, sa deuxième prise de sang, de nouveau dit qu'il était à moins 0,1. Donc vraiment, il est guéri du concert. Mais on fait la radiothérapie par prévention. Au cas où s'il y a une petite cellule qui pourrait se déclarer dans le futur. Donc voilà. Je vais bien. Ma famille va bien. C'est le principal. Mais j'espère que vous, mes chers mini-mélo, vous allez très bien également ce 7 avril. Et que si vous allez aussi Amusing Bun, éclatez-vous. Franchement, éclatez-vous. Parce qu'on va avoir que de chouettes groupes en plus. Allez, c'est parti. Je me mets dans l'axe et let's go pour Lorraine et Panic. J'avais trop... En plus, son album, il est trop génial. Oh, on a quelque chose. J'ai quelque chose de plus performance. Bon, la chanson, je connais déjà parce que j'ai kiffé tout l'album et j'ai pas si m'empêchée de tout l'écouter. Je vous dirai pas à la fin qu'est-ce que je pense de l'album. Comme je l'ai déjà dit dans ma précédente réaction, ce que je pensais du visuel de la jaquette que j'aimais énormément. J'ai trop envie, les gars, d'acheter une batterie, mettre là dans le coin. J'enlève mon fauteuil oeuf et faire ta-da-da-da. Comme ça, je fraîchis les voisins. Ne sois pas énervé. Fais-moi glâcher, être long. J'aime bien le texte. C'est pas bien de fumer. Si vous pouvez éviter de fumer. Oh, je pensais qu'on allait juste avoir une performance vidéo. J'aime le fait qu'on part vraiment en mode monochrome, noir-blanc. Le texte est bien. Il y a vraiment une voix assez particulière que tu ne peux pas entendre partout, surtout en Corée, je veux dire. Et ce petit craquement et ce côté bien rock, il est vraiment très androgyne aussi. J'aime beaucoup cette phrase, je suis énervée, s'il vous plaît, aidez-moi. En tant qu'être humain, tu as le droit de t'énerver. C'est normal. C'est plus une performance vidéo sur scène. Mais en même temps, j'ai bien aimé ce côté la cigarette. Et puis tu voyais ce tourbillon là dehors. Et tu vois quelques moments comme ça. On voit que c'est comme s'il était emprisonné. Wow. Et il comptait chaque fois les jours. Là, on voit que la voiture est complètement... Avec des instruments et tout, moi j'adore. On a tellement, tellement de chansons et d'instruments modifiés à l'heure actuelle. Beaucoup par auto-tune et tout, que c'est vraiment dommage. Moi, j'aime le fait qu'on a vraiment un son qualitatif comme ça. Allez, je ne sais plus comment ce tourbillon... Un cyclone. Écoutez, moi j'ai déjà écouté l'album au complet. Donc évidemment, j'aime beaucoup ce titre qui se nomme Panique. Mais là, on avait vraiment la traduction du texte. Donc je comprends plus maintenant ce côté vraiment... En mode panique et tout. Le texte, je suis énervée, aidez-moi s'il vous plaît. Cette phrase m'a vraiment beaucoup interpellée. Je la trouvais même bien, même significative. Le MV, on a vraiment quelque chose de plus en mode bande-groupe, qui est sur scène, comme si c'était lors d'un concert. Mais ce que j'aimais bien, on avait quelques particularités, quelques plans coupés, notamment avec cette voiture, peut-être qui représentait cette peur aussi. Et toutes ces flèches, ça peut représenter peut-être tous les haters ou... On peut imaginer en fait le truc. Ce cyclone, quand tu vois qu'il fume et puis tu vois le cyclone apparaître. Peut-être aussi en mode, faites attention, trop fumer, c'est mauvais pour la santé. C'est comme un cyclone qui pourrait tout détruire sur le passage. Est-ce qu'il y a à chaque fois une corrélation entre deux plans en fait ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais le MV m'a plu. Franchement, il m'a plu. Son agence fait vraiment très très... C'est The Black Label, je pense, son agence. Ils font du très très bon travail avec lui. Son premier album, je vous invite vraiment à l'écouter. Parce que si vous aimez un peu comme moi le genre pop-rock, franchement, vous allez adorer son album. Là, je suis encore une fois conquise par le visuel, même si je n'étais plus conquise par le visuel de Folks. Mais voilà, ça reste carrément du Lorraine. C'est vraiment un très très bon artiste. Et allez le soutenir parce qu'il le mérite vraiment amplement. Et vous, mes chers Meluilo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement le MV qui illustre son titre panique, issu de son dernier album qui est sorti dernièrement. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. Sayonara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501